bonjour à toutes bienvenue aux ateliers de myriam aujourd'hui un petit tuto pour créer une carte je l'ai appelé un deux trois tableaux vous allez comprendre pourquoi alors c'est une carte que j'ai déjà fait souvent en atelier et qu'on peut faire avec différents thèmes donc ma carte elle se fait s'ouvre comme ceci et comme ceci 1 2 3 tableaux alors nous allons le faire avec un thème tout à fait différent on va le faire avec les nouveautés stampin up merveilleux voyage avec les découpes et les superbes papiers alors pour commencer vous faire un petit peu la liste de ce qu'il vous faut il vous faut trois carrés bleus de six et demi sur six et demi donc voilà il vous faut trois carrés noirs de six et demi six et demi et trois carrés couleur bois et vidé à 5 mm de chaque côté qui va se trouver comme ceci il vous faut une petite bande qui fait cinq centimètres sur deux centimètres qui est en deux il vous faut deux petit aimant il veut falloir aussi deux bon qui fait 13 cm sur 13 cm en prêt comme décor j'ai préparé une double carte toujours dans les couleurs bleues avec du papier merveilleux voyage trop du monde moi j'ai préparé un petit sentiment avec des petites découpes embossé en cuivre j'ai préparé mes petites découpes et un papier de scrap qui fait 6 cm sur 6 cm avec une petite découpe alors alors je vous remettrai sur ma chaîne sur mon blog les dimensions pour pouvoir réaliser ce donc on va déjà commencer à coller nos petits cadres sur le noir vous allez voir elle est très facile à faire c'est original aussi donc ça change un petit peu d'ordinaire mais c'est chez ça on va laisser sécher nos petits tableaux notre trois carrés bleus donc voilà deux petits trucs j'ai déjà préparé pour mettre le ruban alors promettre le ruban c'est extrêmement simple vous allez prendre une feuille quadrillée comme ceci vous allez bien mettre 5 5 mm de chaque côté vous allez faire comme moi un petit repère à 1 cm là là donc on va vous mettre un petit coup de crayon et après on va mettre le petit double face comme ceci comme j'ai fait moi donc j'ai fait un centimètre j'ai fait mon petit mon petit rebord mais ça je sais exactement comment placer mon ruban est bien droit voilà on va utiliser des post-it pour quand même le ruban nos petits carrés ne bouge pas et que ça soit bien droit comme ceci après on va retirer notre double face comme ceci j'ai déjà préparé d'avance après c'est un peu long sur une vidéo tout on va là je vais m'en reparler ça reste bien droit ça ne bouge pas et ça vous avez les bonnes dimensions on va coller comme ceci on va reprendre l'autre voilà maintenant que votre ruban est bien placé vous allez pouvoir coller vos tableaux et mettre en sandwich votre ruban il a un coltour un coltour un coltour un coltour un coltour en prêt nous allons procéder pour mettre la languette donc on tourne celui-ci et on va placer et on va placer la petite languette comme cela on va couler comment la plier en deux on va couler la petite partie qui est là on va mettre au milieu on va la mettre au milieu on va la mettre au milieu là je vais mettre là je vais mettre on va mettre au milieu on va mettre au milieu c'est vraiment c'est vraiment couler des petites choses c'est vraiment l'idéal d'utiliser cette colle là je vais mettre au milieu ici je vais mettre ici je vais mettre mon petit carton un petit papier de scrap et ma petite main de l'autre on va mettre au milieu alors là vous allez pouvoir mettre vos décors donc moi j'ai fait la petite plume avec l'encre je vais faire comme ceci je vais faire comme ça aussi donc après sur vos petits tableaux noirs vous pouvez prendre un stylo gel blanc pour pouvoir marquer ce que vous désirez à la personne que vous vous l'envoyez juste comme ceci ça colle de partout alors petite chose aussi vous ne mettez pas d'embellissement en volume avec du 3D vous collez bien pour que ça soit ça reste bien bien plat et 3D j'ai mis un petit peu de trop de colle donc après vous allez pouvoir installer coller votre tableau une fois que vous avez collé vos tableaux vous allez pouvoir mettre le deuxième aimant qui va refermer votre carte alors je vais mettre un petit peu d'embellissement on va utiliser cette petite découpe voilà donc je vais mettre un petit peu vous avez collé déjà vos trois petits tableaux j'ai fâché avec la colle aujourd'hui j'en mets partout donc une fois que vous l'avez collé vous allez pouvoir savoir où mettre votre coller votre aimant comme ceci que ça correspond avec l'aimant de la petite languette donc les aimants je les recolle un peu avec du cristal effet c'est mon petit truc à moi je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de toute l'utilisation qu'on peut avoir avec le cristal effet ce que je trouve ça soit bien voilà la petite carte pour le voyage je vous refais voir la petite carte que j'ai écrit donc il suffit d'ouvrir la languette là c'était pour le printemps 1 2 3 tableaux donc vous pouvez le faire tout avec plein de choses différentes donc après vous pouvez décorer votre mettre un petit strass ici par exemple pour rappeler votre voilà alors je mettrai la photo de toutes les dimensions sur mon blog avec la petite vidéo alors je vous souhaite une bonne création et puis à très bientôt